Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer la règle numéro 3 dans l'ordre des traits pour écrire correctement un caractère chinois. Alors la règle numéro 3 c'est de gauche à droite. Oui effectivement, comme les chinois à la base normalement sont tous droitiers, même si bien sûr on le sait ils ne le sont pas tous, mais la calligraphie chinoise est constituée pour les droitiers. Donc en fait il va falloir écrire de gauche à droite et non de droite à gauche. Moi qui suis gaucher bien sûr ça va me poser un problème, mais il faut se forcer. Donc de gauche à droite, je vais donner un exemple aujourd'hui d'un caractère que vous n'avez jamais vu, mais qui ressemble, vous allez voir étrangement, à un caractère que nous avons déjà vu. Nous avions vu un caractère dans ce sens, bien sûr avec un trait droit, pas courbé comme celui-ci, mais ça doit vous faire penser étrangement au chiffre 3. Non, en fait ce n'est pas le chiffre 3 puisqu'il est dans l'autre sens et je viens de le dire, le trait est quand même courbé. C'est important, vous allez voir par rapport à l'étymologie, à l'histoire du caractère. Donc si la règle nous dit de gauche à droite, bien sûr je ne vais pas faire comme ça. Vous voyez trois traits, 1, 2 et 3. Vous en comptez 3, donc trois étapes. Nous suivons la règle. 1, 2 et 3. Voilà, le caractère est terminé. Alors aujourd'hui, je vais faire une entorse un peu à la règle que j'avais donnée puisque j'avais dit que l'écriture chinoise égale pour l'instant pas de prononciation. Mais c'est quand même un caractère que tout le monde connaît en tout cas a déjà entendu au niveau de sa prononciation puisqu'il se prononce... Chuan. Vous allez dire non, ça ne me dit rien. Alors que certains n'ont jamais fait de chinois encore. Eh bien oui, vous le connaissez puisque vous l'avez vu dans un mot qui est le nom d'une province chinoise qui est la province du Sichuan. Normalement quatrième ton ici et premier ton. Sichuan qui, pour les Français qui ne parlent pas le chinois, prononce Sichuan. C'est la province, la région qui est située au centre de la Chine et qui est la province des pandas. Donc symbole animal, symbole de la Chine. Donc c'est une province quand même assez connue. Il y a le poivre du Sichuan aussi, il y a le poivre noir du Sichuan si on le prononce à la française. Donc en fait, chuuan veut dire une rivière. Donc cette province, sachez-le, beaucoup de provinces chinoises, même toutes, chaque nom de lieu en Chine, ville, ont une signification. Si, quatre, chuuan, rivière. Rapidement, je vous montre un peu l'histoire de ce caractère. Tout simplement, cette forme vient d'un dessin d'une rivière, comme si vous étiez un oiseau. Vous étiez en train de voler dans le ciel et en contrebas, vous voyez un cours d'eau et une rivière. Bien sûr, le cours d'eau et une rivière n'est jamais très droit. Donc en fait, vous avez le rebord, comme si vous aviez un cours d'eau qui était en zigzag, et vous aviez ici une courbe, à ce moment-là, un virage avec le rebord de la rivière. D'où ici, l'importance du trait courbé. Voilà l'histoire et l'étymologie de ce caractère qui se fait de gauche à droite. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, pour la règle numéro 4 qui est de l'extérieur vers l'intérieur. Vous comprendrez dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaine. Merci. Zaijian.